Bonjour, bonjour ! Oui, je sais, j'ai deux semaines de retard, c'est absolument inadmissible, mais promis, j'ai une très très bonne excuse, je vous raconterai ça plus tard dans la vidéo. Et maintenant que j'ai mis un suspense insoutenable, je peux vous annoncer que j'ai enfin terminé ma cuisine ! Enfin ! Après deux mois, elle est finie. C'est la pièce qu'on a mis le plus de temps dans la maison, d'habitude je mets un mois, là j'en ai mis deux, bon... Alors, on va revenir l'année dernière, je vais vous resituer la pièce, c'était un bureau tout bleu, qui avait son charme, hein, pas mon style du tout, mais il avait une très belle cheminée, que j'ai démontée, mais je la replacerai dans une autre pièce plus tard. Alors dans la maison, on a déjà une cuisine, mais qui est bien trop vieille, bien trop petite aussi, qui est dans une sorte de tunnel qui est sous la terre, ce qui fait que c'est très humide et c'est blindé de rats. C'est qu'il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi ! Donc c'était obligatoire pour nous de recréer une nouvelle cuisine, et la seule pièce qui s'y prêtait vraiment, c'était ce fameux bureau. Donc on a enlevé la teinture des murs, on a isolé, on a repeint le plafond et les murs, on a monté tous les meubles, et si vous vous rappelez bien, dans ma FAQ l'année dernière, je vous avais dit ça. Je vais vous faire un gros truc en résine, vous allez voir, j'ai trop trop hâte de le faire. Voilà, je suis une très grosse adepte des tableaux en résine, et j'adore bosser cette matière qui donne des résultats absolument ouf et qui imite extrêmement bien la pierre, et j'ai toujours eu envie de tester ça sur des plans de travail. Et bien le jour J est arrivé, et j'ai décidé de m'attaquer à mes deux plans de travail, un ici, un ici, et mes deux crédences, ce qui fait une petite surface de 10 mètres carrés. Et donc à la base, je partais sur une sorte de mélange entre quartz cambria beige et marbre, et puis je me suis dit pourquoi pas rajouter des petites touches de marron et de doré, comme ça au moins je suis sûre que je serais la seule personne au monde à avoir ça, et à avoir quelque chose d'original qu'on ne trouve pas dans la nature. Donc voilà, j'avais envie de transformer cette cuisine Ikea, qui est très jolie mais classique, en quelque chose d'un peu plus artistique et plus original. Donc c'est parti, je vous montre ça. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai montré qu'on avait découpé les plans de travail qui sont en agglomérés hydrofugés, et on va les recouvrir de résine, ce qui les impermérabilisera totalement. Mais en premier, on va s'occuper des bords. Maintenant, je vais recouvrir les rebords qui sont tout poreux, pour pas que la résine rentre dedans avec de l'endu polyester. Je vais faire également ça sur les rebords entre chaque raccord qu'on a fait, pour vraiment que tout soit super étanche. Mais j'ai pas réussi à ouvrir le pot. Et ensuite on ponce tout. Voilà, maintenant comme ça j'ai une surface toute lisse, et la résine pourra plus facilement glisser dessus et pas rester accrochée dedans. Ok, maintenant il est l'heure de tout commencer, de nettoyer ça déjà. Donc il est l'heure de passer la première sous-couche. Je sais pas si je vais mettre... Si je vais en mettre une ou deux, je verrai en fonction de l'opacité. Du guesso, c'est une sous-couche que j'utilise tout le temps, tout le temps pour la résine. Ça permet à la résine d'accrocher, et surtout ça l'empêche de rentrer dans le bois. Bon là, mes plans de travail sont hydrofugés, mais bon, quand même. On se retrouve le lendemain, c'est le grand jour. Je vais pouvoir mettre ma résine. Et pour éviter qu'elle coule sur les côtés trop tôt, je vais mettre du scotch de masquage tout autour. Je vais faire au moins deux, trois passages, je verrai à quel point ça tient. Et une fois que j'aurai mis ma résine, j'attendrai un petit peu et je l'enlèverai, pour que ça coule bien sur les côtés, mais pas trop. Voilà. Donc le scotch va permettre à la résine de se solidifier un petit peu sur place, sans couler partout sur les côtés, et donc de recouvrir les bords plus facilement. Parce que si la résine est trop liquide, elle va juste tomber par terre, sans avoir le temps de teinter les côtés, et c'est dommage. Aussi, on ouvre les fenêtres, on ventile, et on protège bien les côtés des meubles, les sols, avec des bâches anti-adhérentes, parce que la résine s'attache, ça colle. Et si vous marchez dans une seule goutte, vous en retrouvez partout sur votre parquet, etc. Bref, ça part pas, donc on protège. Maintenant, on va vérifier avec le niveau que tout est bien droit, pour pas que notre résine coule dans tous les sens. Ça, c'est bon. Nickel. 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 Alors, j'ai utilisé la résine Arc Pro de chez Résine Pro, qui est la même que celle que j'avais utilisée pour ma table l'année dernière. Elle est géniale, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Suite à ma vidéo, ils m'ont contactée, et je leur avais parlé de ce projet cuisine que j'avais, donc ils m'ont envoyé tout ce qu'il me fallait, avec également un petit code promo de 10%, que je vous mets en barre d'infos. Ok, maintenant que quasiment tout est prêt, je vais calculer combien de résine j'ai besoin. J'ai 63,80... Et je vais aller sur l'application Résine Pro, où on peut calculer ses besoins en résine. Donc on va faire une coulée rectangulaire. La résine, c'est la Arc Pro. J'ai 170 sur 63. Et on va faire environ 2 mm. Donc il me faut 2356, et ça va me dire combien je dois mettre de composants A et combien je dois mettre de B. Alors, niveau couleur, je vais utiliser du blanc, un marron très clair, que je mélangerai soit avec du noir pour le foncer, soit avec du blanc pour l'éclaircir un petit peu. Et ça, c'est la couleur que je vais utiliser le plus, c'est la Pearline de chez Résine Pro. C'est un blanc macré magnifique, et ce sera ce qu'on verra le plus sur mon truc, sur mon blanc de travail. Et également de la poudre dorée que j'ai prise aussi chez Résine Pro. Voilà, on va faire un petit mélange, enfin un petit mélange, un gros mélange. Il y a un truc d'araignée dedans, mais c'est dégueulasse ! J'aurais que ces gants-là, tant pis. Pensez bien à vous protéger les gants et le masque. Alors, cette résine-là n'a pas du tout, du tout d'odeur, mais ça reste quand même chimique, et on préfère éviter de crever. Donc ça, j'ai... Ah mais il faut peut-être ma résine. Je suis allée la faire chauffer près du radiateur, pour qu'elle soit à environ 20 degrés. Et je mixe les deux composants pendant 3 minutes. C'est hyper important pour que la résine durcisse bien, et ne pas avoir d'endroit un petit peu mou sur la surface. Alors, je vais mettre le plus possible de blanc macré, et le reste, on va faire un petit mélange. Donc là, je mets ma résine dans plusieurs petits pots en silicone, et je vais mélanger mes pigments dans chaque pot. Musique Musique Ensuite je vais faire ce qu'on appelle un pouring qui consiste à mélanger les couleurs dans un seul gobelet pour donner des effets vraiment oufissimes. Musique Et ensuite le moment stressant mais tellement tellement satisfaisant arrive. Et je dis stressant parce qu'on a environ 45 minutes pour bosser la résine avant qu'elle ne commence à durcir. Au final je suis toujours large mais apparemment j'aime vivre sous la pression puisque je me stresse toute seule pour rien à chaque fois. Musique 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 Donc là on voit que mon petit pot commence à se mélanger tout seul et à faire des petits effets. Mais en tout cas pour créer encore plus d'effets de mélange j'utilise mon décapeur thermique pour que le blanc passe au-dessus de la couleur et faire des jolies vagues. Musique On voit pas super bien parce que j'ai filmé de loin ce qui est très malin de ma part mais j'ai mieux filmé sur le deuxième plan de travail donc patientez quelques petites minutes ça va venir. Alors ça fait une petite heure et n'y que j'ai tout fait maintenant je vais virer le scotch pour faire les bordures en fait pour que la résine puisse couler sur les bordures. Musique 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 Donc ça coude bien comme il faut. Ensuite pendant que ça séchait on a commencé à découper les plaques pour les crédences qui vont être assez imposantes niveau taille. On a pris des plaques d'agglomérée de 1 cm d'épaisseur et j'ai pris l'agglomérée parce que c'est une des rares surfaces qui ne courbe pas lorsque l'épaisseur est faible sous la résine. Musique Ok bon ça rentre sauf qu'on a, bon ça on le savait que la plaque était un petit peu trop courte, on a un petit écart là, un ici et il nous manque un espace ici donc ça on va pouvoir le rajouter. Ici on hésite entre mettre soit une petite corniche ici pour cacher, soit faire un rajout aussi, on verra ce qui est le plus simple. Quelques jours plus tard j'ai attaqué le deuxième plan de travail et promis il est bien mieux filmé par mon assistant caméraman slash chérie slash père de zouzou slash plein de choses. Musique Calme toi ta nourrice Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 C'est trop drôle Le fameux chat qui a bousillé mon plan de travail est ensuite venu squatter chez nous deux jours Et il a pissé partout comme une ultime provocation Mais il est mignon donc on l'a appelé Albert et il squatte constamment ici Albert ! Ah oui petit père Bon je lui ai presque pardonné l'affront qu'il m'a fait Mais c'est pas encore gagné parce que je suis rancunière Ouais même envers les animaux Vous vous rappelez j'avais dit que je mettrais un frigo encastré là dedans Pour enlever celui-là parce que celui-là est trop grand Et puis en fait on s'est dit que bon ça serait un petit peu trop petit pour nous deux Parce que les frigos encastrés sont plus petits que les frigos taille standard Et celui-là est déjà un petit peu juste pour nous Donc on a pris un frigo américain Il est trop 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 beau puisqu'il est effet miroir Et je le trouve tellement joli Il est pas trop beau notre frigo chérie ? Il est très beau Je suis trop contente, il est magnifique Parce que c'était difficile de trouver un frigo qui aille dans le style de la... De la cuisine donc on a pris un frigo qui est miroir Donc comme ça, ça ne peut qu'aller avec la cuisine Et je le trouve tellement stylé On dirait pas du tout un frigo Bref on va mettre notre crédence C'est nickel ! Tadam ! Ça rend bien la caméra Ouestier Oui Albert ! Et maintenant l'installation des petites lumières En plus de celle-là Parce qu'il faut quand même qu'il y ait plus de lumière En plus des lumières qui sont à l'intérieur On va voir Encore ! Encore des lumières Parce que c'est une cuisine Et qu'il faut qu'on voit absolument tout Il y a une mauvaise humeur Parce qu'il s'est fait électrocuter Pardon j'aurais peut-être pas rigolé de ça Il a vraiment failli mourir Si ça se trouve je suis mort Mais j'arrive à jouer Toi ça se trouve t'es mort Tiens tu peux me tenir si t'es bien Parce qu'on regarde The Good Place en ce moment Donc voilà Maintenant on va faire la deuxième crédence Et regarder au soleil ce que ça donne Oh j'adore C'est trop joli Et puis le chéri remet les prises Parce qu'on a pensé Il s'est fait de l'électricité Donc alléluia Oui Si franchement tu te débrouilles maintenant Je suis mort hier soir Ouais Là on va attendre que la colle prise à la crédence On a mis des pots pour que ça pousse bien dessus Et puis On va fixer les lumières comme ici Voilà Je suis contente parce que j'ai reçu une grosse commande De chez Kenti Home C'est une marque de décoration Avec des prix vraiment super intéressants Et j'ai tellement hâte de l'ouvrir J'attendais justement de pouvoir filmer Pour l'ouvrir On va découvrir ce sujet aussi J'adore recevoir la décoration J'adore Petit vase donut J'adore Oh elles sont tellement bonnes Franchement j'ai pris une tasse blanche et dorée Evidemment J'en ai pris deux comme ça Une petite salière Une petite poivrière en verre C'est tout chou J'ai pris un petit plateau tournant En marbre bien évidemment Marbre et bois Là j'ai pris des petits bols Pour quand on fait des apéros Parce qu'on fait énormément d'apéros Donc pour mettre plein de petits trucs Plein de petits trucs dedans Forcément en doré Il est magnifique Un robot Cure et magnifique J'avais commandé pas mal de petites jarres comme ça Pour pouvoir mettre plein de bordel dedans Sans que ça fasse bordel Mettre du bordel Pour que ça fasse à peu près rangé Mais c'est quand même du bordel Mais ça reste décoratif Mais c'est du bordel Ça va ensemble C'est trop cute Je pense que ça c'est des pampas Parce que j'avais pas pu en avoir cette année C'est trop mignon Ensuite ça normalement c'est une table Quand je l'ai vue Je suis direct que je voulais la mettre Là où on mettra le spa Mais ensuite je me suis dit Ah dans la chambre parentale aussi Ça pourrait être pas mal Parce qu'elle va avec les deux styles Oh ça va être magnifique Oh là-bas Je disposerai tout dessus J'ai reçu aussi ce petit fauteuil bouclette J'adore Il est tellement mignon Et puis il est tellement tendance surtout Je suis contente Si ça vous intéresse C'est la marque Kenty Home Donc je vais aller installer tout ça dans ma cuisine Maintenant on va découper les panneaux de finition Parce que comme on a installé la crédence Et qu'elle prend un petit peu de place Les panneaux sont un petit peu trop larges Un petit peu trop grands Et ils dépassent trop Donc je découpe tout Voilà Et maintenant on va mettre les panneaux de finition Ensuite le chéri a éprouvé tout son amour pour les travaux Et je l'ai chaudement réconforté Et maintenant il ne reste plus qu'à installer les petits fileurs sur les côtés Je pense que je vais être vraiment devant vous sur la caméra Mais j'ai pas trop le choix J'ai donc parfaitement fixé mon fileur avec des vis Que j'ai vissé à côté Puis j'ai coupé et installé les corniches sous les meubles Oh c'est vachement mieux J'adore Puis mon escabeau a cédé sous mon poids titanesque Et je suis tombée Et on notera les chaussons qui marquent l'emplacement du rond à Thierry les jambes Aïe Ah coucou Après c'est lui il est repassé encore une fois Pour raccorder l'évier et le robinet aux arrivées et l'évacuation J'ai installé mes plaintes J'ai fait mes joints acryliques sur mes plaintes J'ai fait mes joints silicone autour de l'évier et de la plaque de cuisson Et je crois qu'on peut enfin dire que ça y est ma cuisine est terminée Je vous montre Et bah non on va aller voir les poules Comme ça ça répondra à l'éternelle question Comment vont les poules ? Vous voulez venir ? Bravo crapoule Napoulé on va bien Chipoulata va bien Et puis la catapoute qui couvre là-bas au fond Voilà donc les poules vont bien On peut retourner à la cuisine On toulidou 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 Voilà voilà, bon il me reste quand même quelques petites choses à terminer. Il faut que je change les rideaux puisque ceux-là c'est ceux des toilettes, mais je ne vais pas garder tout ça en noir, vous inquiétez pas, c'est juste pour voir ce que ça donnait comme ça. Et ici j'aimerais vraiment mettre quelque chose, soit un petit banc en bois, soit une petite dessert qui nous servait énormément pour ramener tous les plats dans le salon ou pour quand on fait des apéros, ce qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais faire également un petit tour pour vous expliquer tout ce que j'ai fait, donc là j'ai mis des petites moulures à côté pour vraiment plus que ça fasse goulotte et je suis trop contente du rendu parce que ça rend super bien. Ici j'ai récupéré un meuble que de base on devait mettre au-dessus de la hotte et au final on n'avait pas le rendu que la hotte était beaucoup trop basse, donc on l'a enlevé, je l'ai posé ici, j'en ai fait une petite tablette et j'attends, je pense l'année prochaine, de me faire installer mon radiateur qui m'a fait foirer toute ma résine. J'ai installé aussi une petite feuille de coco, je trouve ça hyper simple mais trop mignon. Un petit ficus que de base j'avais acheté pour le salon mais je n'ai pas le rendu dans le salon donc je l'ai mis ici. J'ai pris le repose plat transparent, au-dessus on mettra pour pas que ça crame trop la résine. Au final j'ai mis des petits quarts de rond au-dessus là où il y avait un peu trop d'espace, je les ai pas endorés, j'aime bien le rendu, je trouve ça hyper... Ça fait fini, j'aime bien. Finalement l'emplacement du frigo s'est transformé en garde-manger. Le filler rend bien mes petits joints que j'ai fait partout autour. J'ai mis ce petit reposoir imitation marque que j'ai pris chez Kenty Home aussi, avec des flacons que j'ai trouvé chez Action, je les ai trouvés trop trop jolis, je me suis dit c'est dommage de passer à côté parce que ça va vraiment avec le reste. Là dedans c'est le liquide vaisselle et là c'est le savon pour les mains. Ici c'est les dessous de verre que mon chéri m'a offert à Noël, je les trouve magnifiques. C'est des pierres avec du bois donc comme ça, ça évite de rayer encore plus. Là j'avais mis mon fileur d'angle et puis j'ai rajouté aussi par-dessus une façade de tiroir que j'avais en trop, parce qu'ils m'en avaient donné deux, une pour ici. Et donc celle-là je l'ai rajouté ici. Que l'angle soit un peu moins vide, contrairement à ça qui est très vide. Il nous faut clairement plus de vin. Mon petit vase magnifique de chez Kenty. Il faut encore que je fasse le joint ici, désolée je l'ai pas fait. Le pied que de base je voulais mettre ici, je l'avais peint en noir pour le placer ici et finalement j'aimais pas trop le rendu. Donc je l'ai repeint en blanc et il me sert de repose vase comme sa fonction initiale. Il faudra également que je fasse poncer et cristalliser le sol comme j'avais fait dans le salon. Il y a quand même une grosse différence entre là et là où c'est tout brillant. Mes moulures que j'ai repeint en blanc cassé au-dessus et que j'ai laissé en blanc là. Et puis je crois que c'est tout, on a fait le tour. Pour répondre à la question, est-ce que je vais utiliser les meubles du dessus ? Bon je peux les ouvrir. Je suis assez grande pour les ouvrir, mais après pour atteindre dedans, bon pas trop. Bon je vais y arriver, donc je compte pas m'en servir pour autre chose que de la décoration. Je pense que je vais accumuler pas mal de choses dans cette cuisine, donc ça me servira de vitrine comme ici d'ailleurs. Et dans ceux qui sont fermés, je mettrais appareils à raclette, tout ce qui nous sert une fois de temps en temps, même si j'adorerais que les appareils à raclette me servent beaucoup plus souvent que ça. Alors je me suis renseignée pour savoir combien j'en aurais eu si j'avais pris du quartz cambria. Et pour toute la cuisine, donc la crédence, le plan de travail, ce plan de travail et l'autre crédence, j'en aurais eu pour au moins 8000€. Donc là il y en a pour 400€ de résine. Et en bois pour les plans de travail et les crédences, j'en ai eu pour environ 150€. Voilà ! Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ma cuisine vous plaît. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus d'avoir attendu aussi longtemps pour que je vous fasse le petit avant-après. Je vous fais des gros bousis... Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans deux semaines. Ciao ! Sous-titrage ST' 501